Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui restent sur les élections législatives, singulièrement dans la première circonscription, avec un nouvel invité, le député sortant de cette première circonscription, Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagor, bonsoir aux téléspectateurs de TV. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'abord pour expliquer pourquoi vous êtes de nouveau candidat. Eh bien, je crois que nous n'avons pas de mérité. Nous avons un bilan qui est là, 112 pages, où d'ailleurs on peut le télécharger en scannant le T-shirt que nous avons sorti. C'est une innovation. On a des résultats sur Marie-Galante, par exemple. Si l'usine de Marie-Galante fonctionne et refume aujourd'hui, Monsieur Chagor, c'est parce que nous avons travaillé, c'est parce que j'ai travaillé et que je m'y suis mis. On a sauvé l'usine de Marie-Galante, un élément structurant. Avez-vous remarqué qu'il y a une préfète à Marie-Galante, quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis la départementalisation ? C'est parce que le préfet Rochatt, nous avons voulu dire que pour Marie-Galante, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter qu'en 25 ans, 15 000 habitants soient partis de Marie-Galante. Donc, on a une préfète pour Marie-Galante pour suivre deux choses. Pour suivre la modernisation de l'usine et pour suivre le CRTE, contrat de relance et de transition écologique. C'est quelque chose qui est peu connu, qu'on a voté à l'Assemblée nationale et qui permet de créer, par exemple, une unité d'abattage à Marie-Galante qui n'existait pas. 29 millions d'euros sont déjà éjectés. Là, j'ai pris l'hémorragie de Marie-Galante, mais je pourrais vous prendre l'exemple de Pointe-à-Pitre. Et dire que vous êtes comptable d'un certain nombre de dossiers qui ont fait avancer les choses, mais qu'une mandature n'était pas suffisante. Oui, le travail parlementaire, c'est un travail, finalement, de fourmis, pierre par pierre. C'est le fameux mythe de Sisyphe. On pousse la pierre au sommet de la montagne, elle retombe, mais on doit toujours la pousser pour aller plus loin. Par exemple, à Pointe-à-Pitre, le quorum, les comptes étaient dans le rouge vif. J'ai pu rencontrer personnellement le ministre des Outre-mer pour lui dire qu'on doit aider Pointe-à-Pitre. Un million d'euros ont été donnés et l'ingénierie des personnes aide Pointe-à-Pitre. Avez-vous remarqué que le déficit de Pointe-à-Pitre, grâce aux élus, mais grâce aussi aux députés, est passé de 80 millions à 35 millions ? Le Dutifry, peu connu aussi, c'est quoi ça ? C'est une zone de détaxe partout où il y a des bateaux de croisière qui arrivent. On pense à Pointe-à-Pitre, mais on peut penser aussi à Déaix, on peut penser à Soline-Marie-Alente et à Bastère. Eh bien, les commerçants pourront pouvoir, finalement, vendre en détaxe aux touristes. En voilà une idée. Pourquoi on ne pourrait pas l'élargir, disons, au bourg de toutes les communes de l'archipel ? Oui, c'est vrai. Parce qu'on a une vocation touristique, d'économie touristique. On dit que c'est l'une des plus grosses manes financières de notre archipel. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Chagant. Pour cela, il faut un poids politique. Il faut pouvoir créer ce groupe outre-mer à l'Assemblée nationale qui va faire peser les décisions. Moi, j'ai pratiqué cinq ans le pouvoir, au cœur du pouvoir. Je sais comment ça fonctionne. On ne vous dit pas oui pour vos beaux yeux, on vous dit oui parce que vous avez un poids politique. Et donc, si on arrive à créer ce groupe outre-mer qui est une idée que j'avais en 2017 comme d'autres candidats, comme vous d'ailleurs, je crois, eh bien, il s'agira de pouvoir peser entre NUPES et Renaissance pour dire que maintenant, on est 15 ans, nous, à l'Assemblée nationale. À chaque fois, on a donc 15 ans d'autres mondes, PES, régions, socialistes, etc. Là, on veut notre maison groupe outre-mer à l'Assemblée nationale. Vous avez motivé votre démission que vous avez annoncée quelques temps avant l'entrée en campagne officielle ? Oui, vous savez, en 2017, nous avons fait confiance, j'ai fait confiance à un jeune candidat, Emmanuel Macron. D'ailleurs, beaucoup lui ont fait confiance. En Guadeloupe, par exemple, majoritairement, on a voté pour lui au premier tour. Bon, on s'est rencontrés, on s'est fréquentés. C'est comme dans un couple, on communique. Quand ça ne va pas, on essaie de corriger les choses et quand il n'y a pas à côté même, par exemple, dès une semaine après mon investiture en 2017, j'ai dit non au président Macron, j'ai dit que je vais tenter de faire le groupe outre-mer, qu'il ne voulait pas que je fasse. Ensuite, j'ai dit non pour la réforme de l'abattement fiscal. J'ai voté contre. J'ai voté contre le budget 2018. Je n'ai pas donné la confiance au gouvernement Castex en 2020 qui était trop de droite. Et donc, pour cette affaire sanitaire, ça a été la cerise sur le gâteau. Ils n'ont pas tenu compte de la volonté majoritaire. Vous n'avez pas été le bon soldat qu'on vous demandait d'être au sein de Renaissance aujourd'hui et de La République en marche à l'époque ? Je ne saurais jamais ça. Quand j'ai le choix entre mon parti et mon pays, je choisirai mon parti et c'est ainsi que je suis. Je vous disais que nous avons dit non parce que pour la campagne de vaccination, ils n'ont pas remarqué qu'en Guadeloupe, nous étions majoritairement contre et qu'on ne veut pas la suspension des soignants de vaccin, on veut leur réintégration. D'ailleurs, après que le président a commencé Moli, il dit qu'on va les réintégrer. Oui, la France Antille a effectivement publié aujourd'hui cette volonté de réintégrer les soignants. Mais après, cette mission flash commandée au Parlement qui reste en fonction, en tout cas pour l'instant. Bien sûr. D'une façon ou d'une autre, il faut qu'ils entendent la volonté populaire du peuple de Martinique et de Guadeloupe qui a dit majoritairement non. Le peuple a toujours raison. Et quand les dirigeants français, pour des raisons politiciennes, n'ont pas tenu compte de nos spécificités parce que nous en avons, eh bien nous disons non. Et c'est pour ça que j'ai démissionné de La République En Marche et que nous allons cette fois-ci sur Guadeloupe d'Ouvent, notre étiquette propre pour avoir notre maison à l'Assemblée nationale, le groupe Outre-mer. Oui, et pourtant, vos collègues n'étaient pas forcément dans cette lignée lors de cette dernière législature. Comment se passaient ces relations justement avec vos collègues parlementaires guadeloupéens ? Vous savez, moi j'étais président de la délégation des Outre-mer. Donc on a un effet d'entraînement. Et à chaque fois que j'ai eu le choix entre la France et les Outre-mer, entre la Guadeloupe et la France, j'ai choisi la Guadeloupe. Et j'ai invité tous ceux qui étaient parlementaires à en faire de même après. Leur choix politique spécifique leur appartiennent. Mais pour ma part, nous sommes Guadeloupe d'Ouvent, le sens du pays. On rappelle souvent que ces lois ont des incidences sur le quotidien même des populations et des Guadeloupéens. Vous avez pris l'exemple du pass vaccinal, de l'obligation vaccinale même. Parlons du syndicat mixte de l'eau. Parce que c'est par la loi qu'a été créé cet outil nouveau. Mais dans le fond du sujet, ça reste les Guadeloupéens qui vont devoir payer pour ce qu'ils avaient déjà payé, entre guillemets. Laissez-moi en faire une confidence que je n'ai jamais, dites nulle part. On m'a d'abord, moi, proposé de porter cette loi au ministère des Outre-mer sur le syndicat mixte ouvert, etc. J'ai dit non, pas question. Ça ne me convient pas parce que le compte n'y est pas de l'argent que l'État met sur ça. L'État a fait semblant de nous promettre 400 millions d'euros. Il a été dit, Charles, il n'a aucune 400 millions d'euros. Que ne ni. Ils nous font suer, ils nous ont fait suer, bon, 50 millions d'euros. La peau, l'une des trois compétences du syndicat mixte ouvert, c'est-à-dire l'eau potable. Je ne vous parle pas de l'assainissement. Je vous donne juste un chiffre, M. Chagor, qui me fait mal. J'ai été rapporteur de la commission d'enquête de Choulou avec Mathilde Panneau, présidente. Dans dix ans, si on ne fait rien, 100% de nos eaux de baignade ne seront pas de qualité de baignade excellente. Alors même, comme vous l'avez dit, notre principal moteur, c'est le tourisme. Et je ne parle même pas de la troisième compétence, qui est finalement l'évacuation des eaux pluviales. J'ai fait un amendement pour intégrer ça au syndicat mixte ouvert. Par contre, l'agent-là, 100 millions d'euros, c'est sur la table. Il faut maintenant le faire. Il faut que l'État, bon, nous reste à l'agent. Le reste des députés, des autres parlementaires n'ont pas été assez vigilants. Les grands partis n'ont pas été assez vigilants. Alors, vous savez, j'en ai déjà bien assez avec mon bilan à défendre et mes projets, qu'ils se débrouillent les autres avec leur bilan et leurs idées. D'ailleurs, j'ai une idée assez intéressante parce qu'on a un bilan, mais on a aussi des projets. Le pouvoir d'achat, M. Chagor. Oui, c'est un des grands thèmes de campagne, même du président de la République. Et oui, tout le monde bavarde sur ça. Mais concrètement, qu'elle nous va proposer ? Eh bien, moi, j'ai une idée concrète que j'ai déjà testée. Vous savez, il y a entre 35 et 45 % de fonctionnaires dans la fonction active. Fonction publique d'État, fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale. Et, donnez-moi s'il vous plaît une minute, ces personnes fonctionnaires touchent les 40 % de surémunération. Sauf qu'elles savent qu'à la retraite, elles vont perdre ces 40 %. Elles vont passer de 140 à quasiment 80, moitié de salaire. Et qu'aille au café ? Eh bien, parfois, notamment dans les collectivités, elles s'accrochent contre leur santé, contre leur bon gré, 62, 63, 65, 66, 67, 68. Elles sont fatiguées. Elles y travaillent parce qu'elles ont des engagements par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, en clair, elles y vont en reculant. Le service public est peut-être moins bien rendu parce qu'elles sont fatiguées. Elles sont parfois pas au meilleur de leur forme. Et, comme elles touchent, elles sont au maximum de leur indemnité, ça pénalise les finances des collectivités. Alors, l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces fonctionnaires de partir à la retraite avec les 40 %. Mais comment on va nous faire ça ? Parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que pendant la vie active, les fonctionnaires ne cotisent pas à la retraite sur les 40 %. Et donc, on va pouvoir leur proposer de cotiser un petit peu. Ils toucheront moins pendant leur période d'actif pour toucher les 40 % à la retraite et maintenir un salaire raisonnable. Alors, j'ai déjà testé ça. Il y a deux ans et demi, je suis allé voir la ministre Amélie de Montchalin pour lui dire « Qu'en penses-tu, Amélie, de ça ? » Eh bien, madame-là dit « Oui, c'est une bonne idée. » Il a moins sauté. Mais là, il voit le ministre Provaillen. Je suis allé voir le principal syndicat et le leader du principal syndicat, Elie de Mouta. Eh bien, il a dit « Moi, mais Olivier, en fait député, vous ne sont bon l'idée, on nous fait ça. » Et on avait déjà prévu de faire une table ronde avec tous les syndicats, fonctionnels publics, territoriales, hospitalières et d'État, quasiment 25 syndicats, et quand tu comptes bien, quand vous comptez bien tout le monde, eh bien, on va faire ça, on va augmenter le pouvoir d'achat. C'est un grand chantier, en tout cas, que vous avez pour cette prochaine législature, si vous êtes réélu. Oui, fondamental chantier pour le pouvoir d'achat. Et aussi, un autre chantier, c'est la réintégration des soignants suspendus, non vaccinés. Il faudra que ça se fasse parce qu'on ne peut pas se permettre. Sur cette question, vous ne surfez pas sur la vague. Vous êtes plutôt clair en disant que, mais moi, dès le départ, j'étais pour, c'est ça ? Eh oui, maintenant, aujourd'hui, un paquet de bavards, candidats bavards, qui ont été inaudibles durant cette période chaude, en octobre, novembre, décembre, je crois avoir été, et on peut reprendre les bandes, le seul ou l'un des rares à dire, je ne suis pas d'accord à ce qu'on suspende les soignants, non vaccinés. C'était une position courageuse à l'époque, parce qu'il y avait une minorité. Et on dit quand vous a coupé la tête pour cela ? Non, mais personne ne m'a coupé la tête. Je suis un Guadeloupe. Mais vous n'êtes pas victime du système, en tout cas. Non, mais vous savez, M. Chagor, soyons clairs, j'avais une vie avant la politique, j'aurais une vie après la politique. Dès que je suis en politique, c'est pour défendre l'intérêt général. Et dès qu'il s'agit de choisir la Guadeloupe, je choisis la Guadeloupe, le sens du pays. Et donc, on ne peut pas couper tête. Non, moi, c'est le peuple qui décidera de ça. Et par contre, lorsqu'il faudra dire non à ceux qui ne défendent pas les intérêts de la Guadeloupe, je leur dirai non. Je vous disais qu'il fallait du courage à ce moment-là pour dire à une minorité de soignants, parce que vous avez une majorité de soignants vaccinés, que je ne suis pas d'accord. Eh bien, maintenant, je vois que beaucoup rampent et se rallient à cette position populaire. Mais à un moment donné, il fallait le dire, je l'ai dit, parce que derrière ces personnes, il y a des familles, il y a des étudiants. Ça fait mal de savoir que certains étudiants ont dû revenir parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et puis, nous sommes dans des désirs médicaux. On ne peut pas se permettre de se priver d'un bras, ne serait-ce que d'un orteil de soignants ou d'une tête, parce qu'on manque de soignants. Et enfin, ils n'ont ni un diplôme, Dieu travaille, ils ne vont pas traverser la rue, puisque nous sommes entourés d'eau, ils doivent réintégrer leur poste, on y travaillera. Merci Olivier Servard d'avoir accepté ce rendez-vous ce soir. On rappelle, et la loi nous y oblige, qu'on doit citer l'ensemble des candidats dans cette première circonscription. Raphaël Cessé est donc candidat avec Daniel Diacocque, Olivier Servard donc vous-même candidat avec Sandra Manette, Henri Angol est candidat avec Ricardo Moulou, Alix Nabajot candidat avec Huguette Sourou-Barbetin, Rudy Faro est candidat avec Marie-France Bahadour, Thierry Fabulas candidat avec Solis Ballet, Dominique Biras est candidat avec Mme Passé-Coutrin-Liliane, Jacobi Coali-Francillon candidat avec Dolores Bélair, Christian Civilise candidat avec Milne John, Eric Jean-Philippe candidat avec Robert Bertilli, Nadege Montoute est candidate avec Philippe Bavardé, Mme Smith-Marie candidate avec Alphonsine Christian, Sandra Manette, première agent du maire de Montalot de grande qualité. Et c'est noté donc que pour ce rendez-vous de QSD, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes. Merci. Merci.